Merci Eric. Le jeune Alexandre de Peppernet a décroché grâce à Incubator un rendez-vous chez Flair Investissement. Quand même, quand même. Jean-Edouard Dupif, gérant de Flair Investissement. Alors je ne vous présente pas Flair Investissement, il est suffisamment connu je crois, surtout qu'on a été les premiers à conseiller PKM. C'est vrai, on l'oublie souvent dans notre agricole. Alors écoutez, moi je viens vous voir parce que... Allez-y, oui, on a deux minutes. J'ai toujours voulu entreprendre et j'ai toujours voulu entreprendre dans quelque chose qui avait du sens. Je voulais changer le monde et je voulais que ça serve aux gens. Et je me suis dit que le plus grand problème aujourd'hui au niveau mondial, c'était le problème qui arrive lorsqu'on arrive à la fin du rouleau de papier toilette. Et là je me suis dit, tu vas créer la première start-up mondiale de rouleau de papier toilette connecté afin que le papier toilette se digitalise. C'est du connecté. Trop vieux, trop vieux, trop vieux. Alors du coup, c'est simple, notre système vous interpelle dès qu'il n'y a plus de papier toilette. Alors le business model est super simple, ça va tout droit, ça glisse comme on dit dans le jargon. Au niveau des datas, c'est super simple, on est sur la vente, ce qu'on appelle chez nous le data sell. Fréquence, fréquence d'utilisation. Faites de l'habitatateur. Vente de ce qu'on appelle les users habit. En version 7, 2023, on sera sur du séquençage génétique, enfin je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est secret, c'est en version 7. C'est de la biotech alors ? Oui, c'est de la biotech. Notez, notez, c'est bon. C'est de la biotech. Je dirais qu'on est une sorte, aujourd'hui on veut devenir une sorte de Wikipédia du papier toilette. Ce serait après ça. Deuxième business model, le hardware, la vente du porte-papiers, mais surtout le consommable. Notez le consommable, c'est important, ça rapporte. C'est de la récurrence. Oui, il y a de la récurrence. Le consommable livré en Uber, on veut être aussi le Uber du papier toilette, l'Amazon du papier toilette. Utiliser de la blockchain, première utilisation de la blockchain non financière pour la qualité du papier. Et puis, bon, parce qu'il faut quand même vivre, on fera aussi des sites internet à côté en tant qu'agence. Enfin, voilà, notez pas. Bon, pour le reste, vous verrez, on a eu un tout un... C'est le Kickstarter ? Oui, non mais alors si vous voulez, parce que moi j'ai des copains qui veulent tous monter des boîtes. Qui veulent faire 20, 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et à la limite, voilà, libre à eux, c'est bien. Après moi, je vous le dis, nous c'est une billion de dollars compagnie. Oh, une licorne de la toilette ! Voilà, alors bon, au niveau de tout ce qu'on a eu, on a été au CES, on a cartonné au CES, je vais vous dire. On a fait un Kickstarter, on a tout fait, et puis on a quelques partenariats, la NASA qui nous aide beaucoup. Vous avez eu des trophées aussi ? Oui, alors on a gagné effectivement le trophée Canard WC de l'innovation de l'année, qui nous a été très utile. Et puis, on est en passe d'être incubé, d'être accéléré par la société, le col vert qui rit, je ne sais pas si ça vous parle. Voilà, enfin, je vais vous voir, ce n'est pas pour rien. Alors vous levez de combien ? On cherche aujourd'hui à peu près 50 millions d'euros pour une valo de 575,7 millions. Écoutez, attendez, 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 ne partez pas, ne partez pas, voilà, c'est le chèque. Non, parce que, donc, il n'y a pas de souci, on est derrière vous. Ah oui, puis de toute façon, il faut savoir un WC, WC, venteur capitaliste, pour le papier de toilette, ça me paraissait, en fait, voilà, c'était tout prêt. Vous avez tout compris. Merci beaucoup. Je vous laisse, au revoir. Merci. On est bon. Allô, allô Maurice ? Oui, alors, j'ai vu, c'était magnifique. Alors, j'ai tout mis, ah ben, j'ai saturé le fond, mais on ne va pas rater une deuxième fois à PKM. Allez, salut Maurice. Et sans plus attendre, comme dirait l'autre, Géraldine Lemaire, qui revient sur scène, The Refiners, on l'applaudit. Géraldine, on va discuter un petit peu avec toi de la Silicon Valley. Tu vis à San Francisco depuis dix ans maintenant. Oui, c'est ça. On va parler de The Refiners, ta nouvelle aventure. Un petit mot avant sur ton parcours. On l'a dit tout à l'heure, mais on va rentrer un peu dans le détail. Tu es connu en France pour avoir lancé une initiative inédite, c'est Le Web, la conférence Le Web pendant plus de dix ans. Oui, pendant plus de dix ans, oui. Qui a sans doute fait connaître la France partout dans le monde, en tout cas dans les places qui comptent aujourd'hui dans ce qu'on fait de mieux dans l'innovation. Et notamment la Silicon Valley, puisque vous avez, avec Loïc, amené à la fois les premières grandes startups qui ont été très très connues ensuite. Uber est né à Paris grâce à vous. Peu de gens le savent peut-être, je ne sais pas. Oui, on a une petite histoire avec Uber. Parce que Travis, enfin bon, l'idée germait déjà et Travis était, un des cofondateurs de Uber était à Paris. Et cette fois-là, quand on a fait le web, c'était un mois de décembre où on a eu une neige pas possible, un temps absolument exécrable, impossible de trouver un taxi. On a tous fini à pied, etc. Et là, Travis a dit, il faudrait vraiment que j'ai une solution pour trouver un taxi. Et je pense que ce qui germait a poussé à partir de là, donc c'était assez amusant. En tout cas, félicitations aux organisateurs de West Web Valley, de la conférence, festival plus exactement. Parce que je sais que c'est difficile et même s'il y a des petits glitchs et que ça ne fonctionne pas toujours comme on veut, bravo en tout cas. Bon, bravo à eux alors. Tu vis, je le disais, dans la Silicon Valley, que tu connais bien aujourd'hui cette région du monde où tout se passe un petit peu, même si maintenant, sans doute, cette place de l'innovation est challengée par d'autres endroits dans le monde. Si on doit donner quelques tendances de la Silicon Valley aujourd'hui, quelles sont-elles pour toi ? Aujourd'hui, je connais beaucoup, pas beaucoup, c'est-à-dire que ça fait 10 ans que je suis là-bas. Ce qui est certain, c'est qu'on est au cœur du réacteur. Donc, il faut quand même recadrer les choses, c'est dans le digital et la Silicon Valley n'est pas le graal pour toutes les industries. Ce qui est certain, c'est que dans le digital, c'est là que les choses se passent. Pourquoi ? Parce qu'ils voient les choses en grand, systématiquement, et je pense que c'est toujours dans le no limit. Donc, les tendances aujourd'hui, c'est clairement tout ce qui est réalité augmentée, réalité virtuelle. Vous avez tous vu certainement cette semaine le succès de Pokémon Go. où le Golden Gate Park à San Francisco s'est truffé de jeunes ados qui sont allés à la chasse aux Pokémon. Moi, j'ai un fils de 15 ans. La semaine dernière, il a passé 5 heures avec des potes à aller chasser des Pokémon dans le Golden Gate Park. Je trouve ça vraiment sympa parce que, pour le coup, ça les fait sortir du... Donc, la réalité virtuelle, évidemment, l'intelligence artificielle, les robots. Je crois que... Je m'amuse à dire qu'en France, en ce moment, le gros mot, c'est blockchain. Mais à San Francisco, c'est très certainement bots et intelligence artificielle, machine learning, etc. Quand tu donnes ces tendances-là, comment il faut les percevoir ? Est-ce que c'est parce que les investisseurs parient sur ces technologies ? Ou est-ce que c'est le nombre d'idées et de start-up qui se lancent sur ces secteurs-là, ces innovations ? En fait, c'est un petit peu les deux. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a un vrai besoin de techno. On est passé de l'époque où on pouvait faire des sites, où on était le premier arrivé, premier entrant, avec une app, avec un service et où il n'y avait pas de techno. Et aujourd'hui, je pense qu'on va voir une vraie évolution sur les 5 à 10 prochaines années. Une vraie évolution techno qu'on n'a peut-être pas vue récemment. Et où, très probablement, dans 5 ans, on se trouvera complètement idiot d'avoir eu cette espèce de gros fer à repasser dans la main, aussi fin soit-il, que ce soit un gros téléphone. Et que les choses vont se dématérialiser de plus en plus. Donc, il y a un besoin de techno. Et les investisseurs, en fait, veulent des barrières à l'entrée. Ils veulent investir sur des vrais business models, sur des choses qui vont être difficiles à copier, qui vont avoir une vraie existence. Et donc, du coup, je pense que ça va vraiment dans cette tendance-là. Y compris sans business model, on peut lever beaucoup de fonds encore dans la Silicon Valley sans avoir démontré encore vraiment... Non, pas y compris sans business model. Je crois qu'aujourd'hui, là aussi, il y a un recentrage. Il y a beaucoup, beaucoup d'argent encore dans la vallée. Mais il est certain qu'il regarde très, très, très attentivement quel va être le business model. Alors, évidemment, il ne s'agit pas d'avoir un business model à 3 mois, à 15 jours. Mais où est-ce que je vais avoir du revenu ? Aujourd'hui, si je crée une start-up, je crée avant tout un business. Et ça, c'est très important pour les vices. Il y a beaucoup de Français dans la Silicon Valley. Plus de 60 000, y compris dans à peu près quasiment toutes les grosses entreprises de la tech là-bas. Et il y a des postes très élevés. Tu les connais bien ? Ce qui est assez amusant, c'est que sur les dix dernières années, j'ai plutôt côtoyé des Américains à San Francisco. Tout simplement parce qu'en fait, on faisait venir avec le web la vallée à Paris. Et sur les huit derniers mois avec le projet que j'ai monté avec Pierre Gobille et Carlos Diaz, qui sont mes deux cofondateurs, enfin associés, j'ai rencontré plus de Français qu'en dix ans. Et c'est vrai qu'il y en a énormément, à la fois des gens comme Jérôme ou Erwan qui est là, donc chez Scality, donc des entrepreneurs. Mais aussi beaucoup de gens dans les grandes sociétés ou dans les Facebook, dans les Youtube. Fidjissimo chez Facebook, par exemple, qui gère toute la partie vidéo et qui a tout lancé sur la vidéo, est une Française originaire du sud de la France. Donc il y en a vraiment, on se rend compte, les Français sont extrêmement présents dans toutes les sociétés. Et surtout sur les sphères décisionnelles, c'est ça qui est intéressant. Sur les sphères d'ingénierie et sur les sphères décisionnelles, absolument. Comment est perçu pour toi aujourd'hui ce pour quoi on est souvent valorisé, c'est-à-dire le niveau de notre R&D ou de l'ingénierie, justement ? Il est très bien perçu. Et je crois qu'on a vraiment une carte à jouer en France et en Europe avec cette valeur ajoutée. Nos ingénieurs sont très très bien cotés, si je peux m'exprimer ainsi, parce qu'on a un niveau d'ingénierie qui est peut-être bien plus élevé qu'aux Etats-Unis. On n'a pas les mêmes notions. Et ce qui est vrai, c'est qu'on est capable de sortir des technos qui ne sortent pas forcément aux US de prime abord. 42, l'école de Xavier Niel a été lancée maintenant aux Etats-Unis. On sait qu'elle existe aujourd'hui à Paris, ça fait trois ans. Elle se lance maintenant aux Etats-Unis. D'ailleurs, on va saluer Quam, si tu nous regardes, qui est breton de Brest, qui est, je crois, dans l'aventure Westweb aussi. Les chances de succès de 42 aux Etats-Unis ? Je pense que c'est un gros, gros challenge à relever. Les chances, elles sont là, mais c'est vrai que ce n'est pas culturel. Ce n'est pas culturel d'aller faire des études sans payer. Alors, on rappelle peut-être que 42, quand même, c'est quoi ? C'est une industrie du développement ? Oui, c'est un concept assez révolutionnaire, effectivement. C'est une école de code, d'ingénieurs. Une école de code où ils mettent tous les jeunes dans la piscine et ils apprennent à coder. Et puis, il y a une sélection, entre guillemets, naturelle. Et on ne vous demande pas d'avoir de compétences. Et ça, c'est vrai que ce n'est pas encore complètement... Enfin, ce n'est même pas inscrit dans la culture américaine. Donc, je pense qu'ils ont des beaux challenges à relever. En même temps, il y a un vrai besoin. Recruter un ingénieur aujourd'hui à San Francisco, c'est juste un cauchemar. Quand on sait qu'un jeune débutant va être payé 150, 170 000 dollars, sans compter qu'on risque de se tromper. Et qu'en plus, il sera probablement chassé par d'autres sociétés. Donc, c'est assez compliqué, oui. Pour recruter des bons, en plus. On va arriver sur ta nouvelle aventure, The Refiners. Juste un mot sur la France, puisque tu viens souvent en France, quand même, malgré tout. Quel est ton regard aujourd'hui sur l'écosystème, avec un peu ce qu'on a décrit ces deux derniers jours, entre les incubateurs qui se lancent, qu'ils soient corporate ou privés. Le niveau de prise de participation de ces fameuses structures, qui varient, mais qui est quand même élevé. La maturité des idées, des exécutions de business. Je trouve qu'il y a une belle, belle énergie. Et ça, ça a vraiment changé. Moi, je suis partie il y a 10 ans, et puis j'ai continué à revenir avec le web tous les ans et souvent. Et aujourd'hui, il y a une vraie envie d'innover. Il y a plein de projets. La seule chose, c'est qu'il faut voir les choses en grand. Il ne faut pas penser international, il faut certainement penser global dès le départ. Alors, ce n'est pas vrai pour tous les business. Il y a des business qui peuvent tout à fait rester régionaux. Quant aux initiatives, je pense que la BPI fait un travail absolument monstrueux qu'avaient fait les Etats-Unis en leur temps, ou Israël, sur des modèles. Donc, injecter des fonds dans l'écosystème, c'est bien. Je crois qu'aujourd'hui, la BPI est le troisième investisseur dans le digital dans le monde. Donc, il y a des fonds. Maintenant, il faut qu'il y ait de l'ampleur. Et il faut effectivement qu'on donne la possibilité aux gens qui créent des projets d'avoir de l'envergure. Alors, The Refinance est un accélérateur de start-up. Concrètement, avec Pierre Goubile et Carlos Diaz, tes associés, vous vivez tous les trois à San Francisco, vous voulez aider les start-up à mettre un pied dans la Silicon Valley ? En fait, ça vient d'une expérience. Alors, d'abord, ça vient de mon expérience le web, où je faisais des choses avec les start-up et les grands groupes pour trois jours dans l'année, c'était un petit peu frustrant. Et aussi, cette volonté de redonner à l'écosystème. On est tous un peu, entre guillemets, des vieux de l'Internet. Moi, j'ai commencé en 1995, une année après toi, Patrick. Mais, du coup, on se dit qu'on a une expérience à partager et on veut vraiment faire une marketplace d'expérience. Donc, partager cette expérience pour aider les jeunes entrepreneurs à ne pas se prendre les murs et, en tout cas, en bénéficier. Donc, la manière dont on a construit The Refinance, c'est en fait trois piliers. L'idée, c'est de dire le cross-border. Aujourd'hui, on pense qu'on a une chance, avec nos start-up en France et en Europe, d'être capable d'avoir un pied d'un côté de l'Atlantique et puis de faire ce qu'ils font mieux aux Etats-Unis, qui serait le scale-up, le go-to-market, excusez les termes américains, mais, effectivement, tout ce qui est business development. Donc, assumons ce qu'on sait très bien faire, l'ingénierie, la créativité, et développons au global. Je reste toujours dans la sphère du digital, mais développons au global via San Francisco, puisque c'est la capitale. Le deuxième point, c'est le cultural gap. On a vraiment l'impression que venir travailler aux US, ça va être facile. En fait, pas du tout. Il ne s'agit pas juste de travailler en anglais. Il y a un certain nombre de codes qu'il faut apprendre, qu'il faut intégrer. Et pourquoi c'est important de les intégrer rapidement ? Parce qu'une start-up n'a pas ni le temps, ni les fonds nécessaires à perdre du temps pour les intégrer. Et il faut tout de suite être focus sur le business, donc on veut les aider là-dessus. Et troisième point fondamental, c'est le network. Parce que si on n'a pas les bons contacts au bon endroit pour son business, ça ne fonctionne pas. Donc, aujourd'hui, sur The Refiners, qui est un programme d'accélération, comme tu l'as dit, on a à la fois onboardé des Américains, donc mon réseau, tous ces gens qu'on a fait venir au web et qui m'ont dit, mais évidemment, ça nous intéresse parce qu'on ne va pas voir des start-up qui sont à 11 heures de vol et 9 heures de décalage horaire quand on n'a même pas à se baisser pour ramasser les pâquerettes. Il faut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses là-bas. Par contre, on est super intéressé si on a un gatekeeper qui nous dit, ben, ceux-là sont intéressants. Et l'autre point, c'est l'expertise. Les experts sont là-bas, dans le digital. Les gens qui ont fait, qui sont passés par là, qui peuvent aider, sont là. Donc, on a vraiment cette notion-là de network avec une vraie notion de communauté. Aux Etats-Unis, tout fonctionne en communauté. Et c'est vrai qu'on n'a pas trop cette approche en France. Quand on connaît quelqu'un, on n'a pas forcément envie de donner le contact parce qu'on ne sait pas. Peut-être que ça pourrait nous, finalement, si je donne mon contact, ça pourrait nous nuire. Et en fait, aux US, ce n'est pas du tout comme ça. On sait très bien que si on fonctionne dans un sens, ça fonctionnera dans l'autre à un moment donné. Et ça, je pense que c'est très important aussi pour les startups. Quelle est la contrepartie exigée ? Alors, on a levé un fonds de 6 millions. Donc, avec ce fonds, on veut accélérer 50 à 70 startups sur 3 ans. On investit 50 000 dollars dans les startups pour une prise de participation de 3 à 7% du capital en fonction de la maturité. Mais c'est vraiment un accompagnement au départ de 3 mois, mais qu'on veut sur le long terme. On se positionne comme un crew qui va aider à faire la checklist. L'idée, c'est d'aider l'entrepreneur qui a fait sa fusée à la mettre sur la bonne trajectoire. Et nous, être là, juste à ses côtés dans le poste de pilotage, mais surtout pas à prendre sa place. Quels sont les secteurs que tu privilégies ? On est assez... En fait, on n'a pas de secteur en particulier. Je crois qu'il y a le facteur ambition, il y a le facteur techno, il y a aussi le facteur humain, parce que c'est une aventure qui doit se vivre à la fois de notre côté, mais aussi du côté entrepreneur. Et donc, il doit y avoir quelque chose qui se passe entre les deux entités. Comment vous allez sélectionner les dossiers et dire non à certains qui ne doivent pas y aller ? Pourquoi ? Écoute, ça a été très difficile déjà, parce qu'on a vu plus de 300 startups. Et j'ai commencé à dire... Enfin, on a dit non, tous les trois, à des startups. Et il y a plusieurs raisons. Soit elles ne sont pas prêtes, soit ça ne fait pas de sens. Enfin, il y a tout un tas de raisons. Et on sélectionne en fonction un peu des mêmes critères que je viens de mentionner, c'est-à-dire l'ampleur du projet, la techno, les équipes. C'est très, très important. Une chose qui nous paraît très importante aujourd'hui, c'est d'avoir un mix entre une équipe non tech et un tech. Donc, dans les cofondeurs, on aime bien quand il y a un tech et un non tech, parce qu'on pense qu'il y a une vraie complémentarité. Et puis, on essaie d'être le plus ouvert et de regarder le plus en amont possible pour la sélection. Et comment fait-on pour souscrire à The Refiners ? C'est facile, c'est TheRefiners.co. On a mis en place un form sur le site. Donc, très simple, mais qui permet d'avoir un niveau d'information tous les trois avec Pierre et Carlos identiques, puisqu'en général, on rencontre des startups comme j'en ai rencontré aujourd'hui. Puis après, il faut que l'information soit la même pour tous les trois. Et on a notre premier batch qui arrive le 12 septembre. Donc, l'aventure commence. Pour nous aussi, c'est une startup. On ne l'a jamais fait. On est dans le proof of concept, mais on va mettre toute notre énergie à essayer de bien aider les entrepreneurs. On va faire un exercice. On va faire le reverse. C'est-à-dire qu'on va faire un niveau d'applaudimètre, si vous voulez bien, pour savoir si Géraldine a été convaincante. Applaudissements. Merci. Je crois que oui. Merci, Marion. Merci, Géraldine. On te retrouve tout à l'heure. Pour le grand moment, on chante ensemble, c'est ça ? Exactement. Je crois que c'est l'heure de la startup battle, si je ne me trompe pas. La finale. La finale de la startup battle. Et après, on retrouvera Ludovic Lemohan. Donc, Sébastien, welcome. Musique. J'appelle du coup aussi les arbitres. Pierre, s'il te plaît, Pierre Couscomorisé. On peut applaudir. Ludo. Ludo. Et j'entendais que ça se termine. Et Antoine Joutot, du coup, trois arbitres pour cette finale. Encore. Rising up. Merci, mon gros. Et je demande du coup à Marc, le live boy. Et Chopopop. C'est bon. Tu es là. Allez, on les applaudit bien fort, parce que là, ils ont trois arbitres. Vous pouvez vous asseoir, parce qu'on va essayer de garder le timing. Mais là, il y a du lourd sur scène à E3. Ludovic ne s'est pas encore présenté. Ludovic, juste en une minute, tu peux dire qui tu es vite fait. Je suis, donc, Ludovic Le Mouhan, co-fondateur de Sigfox. Je vous en dirai un peu plus après ce qu'est Sigfox. Très bien. C'est super, Sigfox. OK. Je ne crois pas que tout le monde connaisse, au niveau des arbitres, Chopopop. Vous avez vu la vidéo ce matin. Non, Pierre, tu n'as peut-être pas vu. Allez, vidéo de Chopopop. Découvrez la livraison collaborative. Faites vos achats en ligne et demandez la livraison Chopopop. Vous pourrez alors déterminer l'ensemble de vos critères, adresse, heure et même prix de la livraison. Grâce à notre application smartphone et à la communauté Chopopop, un particulier peut s'improviser livreur. Mutualisation du transport et optimisation du trajet, le Chopopopop récupère vos achats au point de retrait. Suivez alors en temps réel l'acheminement de vos achats, du coffre de sa voiture jusqu'à votre porte. Chopopop, c'est une dynamique collaborative pour partager ses coûts et se rendre service. Chopopop, c'est tout simplement la livraison collaborative, économique, flexible et responsable. Alors, Johan, en plus de cette petite vidéo, fais ton pitch de 30 secondes, s'il te plaît, pour convaincre nos trois arbitres de luxe. Ça marche. Donc, Chopopop, c'est un service de livraison collaborative, donc entre particuliers. En fait, on permet à un particulier qui a effectué un achat sur le web ou auprès d'un commerce en centre-ville, par exemple, de se faire livrer à domicile le jour qui lui convient et à l'heure qui lui plaît. Et la particularité de cette livraison, c'est qu'elle va être effectuée par un particulier. Donc, une personne, comme vous et moi, qui va profiter d'un trajet régulier ou bien occasionnel, récupérer le produit au point de retrait et le livrer à domicile. Et pour ce service rendu, il va gagner quelques euros, donc 5, 10, jusqu'à 40 euros en fonction des livraisons. Donc, on s'appuie, voilà. Merci. Ouais, c'est la finale. Là, Franche, je te dis, il va taper rapidement. Du coup, on enchaîne sur Livemon pour la vidéo et ensuite un petit pitch de 30 secondes. Bienvenue chez Granulou, la start-up de David et son équipe. Leurs produits ? Des granulés sans gluten pour poissons rouges livrés à vélo dans l'heure. Brenda s'efforce de promouvoir le site, mais ses utilisateurs se plaignent de lenteur et de bugs. Les clients sont lassés et les ventes plongent. C'est la panique. Steve, le développeur, est certain que son code n'est pas en cause. Mike, l'administrateur système, est confiant dans ses serveurs. Soudain, le site web devient inaccessible et la start-up ne peut plus vendre. Steve et Mike ont bien reçu une alerte, mais n'ont pas la moindre idée de l'origine du problème. Pour reconstituer l'historique des événements, Steve fouille tant bien que mal les journaux d'erreur, tandis que Mike essaye d'interpréter les indicateurs des serveurs. Quant à David, il est pris en tenaille entre ses investisseurs, ses clients et son équipe. Avec Livemon et son service de monitoring tout-en-un, la start-up est sereine. L'intelligence artificielle présente dans Livemon prédit la majorité des problèmes avant qu'il n'impacte le service. Les équipes ont ainsi le temps de les résoudre dans le calme et la bonne humeur. La centralisation automatique des journaux et logs facilite le travail des équipes. Le monitoring tout-en-un de Livemon permet de renforcer la cohésion des équipes en facilitant la communication et la vue d'ensemble. Brenda peut vérifier la qualité de service grâce au monitoring externe et se concentrer sur la promotion du site. Steve est informé de la bonne exécution de son code. Mike bénéficie d'une vision d'ensemble de son infrastructure. David apprécie la sérénité retrouvée dans son équipe. L'équipe se donne à 300% pour résoudre les challenges du quotidien et à en faire la prochaine licorne. Marc, 30 secondes en plus de pitch. Comme présenté, l'idée c'est de prévenir la plupart des problèmes avant qu'ils n'arrivent, de faire un vrai monitoring tout-en-un. Il n'y avait aucune solution qui vous permettait de tout gérer. Comme on en a discuté tout à l'heure, il faut cumuler un New Relics, il va falloir ajouter d'autres services type Pingdom. Ensuite, il va falloir ajouter la gestion des logs. L'idée c'était d'avoir un produit tout-en-un qui gère tout et a un coût efficace. Très bien. Alors, les arbitres, on est sur le premier round. A qui vous donnez du coup un premier point, autant sur le pitch, le fond, la forme ? Pour vous, quelle est la meilleure startup à ce stade ? On ne peut pas poser de questions là, on peut juste donner des points. Oui, juste donner un avis, autrement ça va durer un tout petit peu et je cours après le temps là. J'aime bien poser des questions. Allez, je me lance, un show pop-up. Il y a deux pour le pitch. Oui, ok. Pierre. C'est juste pour le pitch ? Oui, juste pour le pitch, oui. Que pour le pitch ? Ce n'est pas le jugement final. Livemon. Comme ça, c'est Antoine qui doit décider quoi. C'est dégueulasse. Oui, c'est peut-être à la mauvaise place. Je choisirais Livemon aussi. Alors, Livemon, premier point sur le pitch. Allez, on applaudit, on les encourage. Alors, maintenant, deuxième round de cette finale. Le thème qui a été retenu, c'est la conversion au niveau de votre startup. On commence du coup par Livemon, ça donne quoi en termes de conversion ? Ça va être horrible à dire. En fait, pour l'instant, on a eu une conversion de 100%. On s'est adressé à un marché qui était de niche. On a commencé par ce qu'on connaissait le mieux. Toute la couche Linux, Apache, PHP, MySQL, ce qui représente 95% du marché, sur lequel on a eu une conversion totale. Tous nos clients nous ont fait tout un tas de retours, ce qui nous permet de lancer la nouvelle version. On espère garder ce taux de conversion lors du lancement de la V2 début de septembre. On a découvert aussi des clients qui nous voulaient et qui ont fait le forcing pour qu'on sorte une version on-premise. Ce n'était pas un marché qu'on avait prévu d'adresser dans la première année. Ils nous ont financé cette version on-premise. Ok, très bien, ça marche. Côté shop-up-up, la conversion ? Alors, nous, on est sur un marché qui est totalement différent. On n'aura pas 100% sur le côté communautaire et le côté B2C. Par contre, on a sur le digital et le numérique, du coup, une conversion de hauteur de 20% aujourd'hui. Et au-delà de ça, on a aussi, du coup, et c'est un point positif, les utilisateurs qui viennent et qui utilisent une première fois restent et réutilisent derrière. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Et on a eu un cas, un exemple, par contre, d'une personne qui a arrêté d'utiliser notre service et qui s'est créée en opportunité de marché. Une personne qui se faisait livrer, qui après est passé par les systèmes d'assistanat social pour les personnes à mobilité réduite. Et on s'est rendu compte que c'était une opportunité pour s'approcher de ces structures-là également pour proposer notre service. 20% de quoi, en fait ? 20% de conversion. De quoi en quoi ? Alors, des gens qui viennent sur notre site et qui, du coup, deviennent des utilisateurs actifs. T'es sûr ? Oui. OK. Alors, on va commencer. Merci. Alors, pour ce point-là, on commence par Antoine. Antoine, à ton avis, quelle startup convertit le mieux pour toi ? Moi, j'aurais réagi comme Pierre sur le 20%, donc je pense que si c'est vrai, je choisirais, je ne suis pas pop. Je pense que si c'est vrai, il faut investir. Parce que 20%, moi, je n'ai jamais entendu parler de ça, en fait. Donc, à ce point, ça m'intrigue, voilà. Je ne mets pas en cause ta parole, mais peut-être qu'on ne parle pas des mêmes mesures, en fait. Donc, pour toi, c'est ? C'est ennuyant, parce que c'est difficile de... Bon, du coup, je pense que ça va être Ludo qui va trancher, alors. Oui. Non, mais 20%, c'est génial, mais Price, on était à 2%, tu vois, donc ça me rend très humble. Non, je ne sais pas si je peux réagir, du coup. Je ne sais pas comment, après, c'était positionné Price, mais c'est vrai que nous, on est aujourd'hui basé que sur Nantes, et on a une communication qui est vraiment centrée sur une agglomération qui est finalement petite. Oui, voilà, ça fonctionne beaucoup comme ça, donc ça explique aussi un taux qui est plus élevé que quand on se lance au national tout de suite. Et moi, sur ce coup-là, j'ai moins de compétences que mes deux acolytes, donc je vais plutôt prendre le Live Mode, ça me parle un peu plus. Ok. Parce que je n'ai pas la capacité, effectivement, de juger si c'est 2 ou 20, mais le Live Mode, effectivement, 100%, c'est... Bon, ça... Alors, ça donne une tendance, on va enchaîner sur la troisième ronde de la battle, sur la traction. On commence, du coup, par Chopopop. Qu'est-ce que tu peux dire dans cette continuité par rapport à la conversion, la traction ? Oui, alors, nous, aujourd'hui, en termes de traction, on a un truc qui est hyper intéressant, c'est qu'on a des grands groupes et des enseignes qui viennent, du coup, nous voir, qui sont un vrai moteur de traction. On a encore eu cette semaine, Decathlon, qui nous a passé un coup de téléphone, donc il y a un point vraiment positif là-dessus. Et après, on a une traction auprès des utilisateurs, donc par le bouche-à-oreille, également, qui explique la conversion. On a une traction par des opérations de communication qu'on met en place, que ce soit sur le print ou sur le physique. Donc, voilà, c'est un peu tous ces éléments qui nous poussent, aujourd'hui, à continuer. Ok. Alors, Marc, sur Live Mode, qu'est-ce que ça donne en traction ? On a la chance d'avoir une excellente traction. On a les deux plus gros distributeurs mondiaux qui sont venus nous voir. Nous, le business model de Live Mode, on sait qu'on va avoir plus de problèmes à scaler les humains que les serveurs, donc on essaie de se baser et de déporter tout ce qui est level 1, level 2, que ce soit en support ou en vente. On est en finale. Avec le plus gros distributeur mondial, ils attendent qu'on ait closé notre levée parce qu'au niveau financier, ils nous trouvent un peu léger, entre guillemets. Le deuxième, eux, par contre, ils sont prêts à être... Ils ne sont plus joueurs. Donc, on est en stade final des négois avec eux. Ok, ça marche. Alors, sur ce thème-là, de la traction, est-ce que quelle start-up vous a plus convaincu ? Ludovic, tu... J'ai un qui est en vert, l'autre qui est en rouge. Oui. Je vais voter pour le vert, en fait, parce que c'est... D'accord. Ça marche ? Non, mais c'est vachement dur parce que moi, j'aime bien voir des chiffres, en fait. C'est pas le choix final, encore, un pire. Oui, oui, oui. Mais tu te rends bien compte que là, on doit donner un avis sur des chiffres d'une boîte dont on ne connaît pas les chiffres. Donc, je dirais Shopopop. Ok, Shopopop. Antoine ? J'adore ce nom, en plus. Shopopop, c'est bien. Je pensais à Shopapique, aussi. C'est ça. Il fallait la faire parce que s'il ne la fait pas, il la ferait. Oui, c'est clair. C'est con. J'allais la faire. Je sais que t'allais la faire. Moi, je choisirais Livemon parce que c'est un peu mon sujet du moment. Oui, oui. Ok. Bon, on va enchaîner pour essayer de voir qui peut gagner ce match avec la question qui tue. Donc, chaque startup va poser une question à l'autre. Alors, on commence par... Allez, vas-y, Marc. Tu as le micro. Ta question qui tue à Shopopop. Moi, je suis super content. Je trouve le service absolument génial. J'aimerais que vous vous installiez avant Amazon Fresh. Donc, je pense que c'est très important là pour le concours que vous commenciez par vous focus sur Brest plutôt que d'aller dans la Silicon Valley. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses. Parce que je rappelle pour les arbitres, là, ce qui est en jeu, c'est un voyage d'une semaine dans la Silicon Valley. Alors, c'est véridique. Du coup, tu m'as coupé les herbes sous le pied, mais je me posais la question tout à l'heure avec Antoine de ma question. C'était, je n'ai jamais eu le plaisir d'aller justement à San Francisco. Est-ce que toi, tu avais déjà eu ce plaisir ? Mais je vais quand même répondre à ta question. On espère arriver sur Brest très rapidement. On arrive déjà sur Rennes et Angers et on fera nos preuves en France avant d'aller sur le marché américain si ça se présente. OK. Et pas de questions particulières ? On parlait ce matin des logiques de partenariat entre grands groupes et startups. Tu exprimais tout à l'heure que vous aviez IBM dans votre partenariat et qui vous pousse aujourd'hui. Votre vision et votre envie, c'est quoi ? C'est de continuer tout seul avec cet appui ou d'envisager un rachat derrière par un grand groupe ? Il est encore beaucoup trop tôt pour parler d'exit. La société, elle a neuf mois. Donc, si un jour, IBM nous rachète, on sera sûrement très, très heureux. Maintenant, ce n'est pas du tout dans le focus. C'est juste qu'ils ont repéré la startup avant qu'on l'a créé. On avait rencontré quelques personnes là-bas. Ils ont voulu tester le produit. Ils nous expédiaient aux US. Ils ont testé le produit là-bas. Après, ils nous ont mis en avant. Là, on tourne sur IBM.com. Ils retweetent tous nos files d'actu, etc. Ils sont très peu chés parce qu'on correspond à une problématique. Ils n'ont pas IBM pèse un tiers de l'APM. Tout ce qui est Application Performance Monitoring. Nous, on répond à une problématique à laquelle ils ne savent pas répondre. Oui. Il y avait deux vêtements. Bon, alors, c'est un match qui n'est pas évident. Les startups sont un peu aux antipodes. Technique un peu contre usage. On va demander au public de voter pour eux quelle est la meilleure startup entre les deux. Ça va vous donner une petite indication. Vous pourrez après poser quelques questions si vous avez des doutes. De toute façon, nous, on suit le vote du public, c'est ça ? Comment ? En fait, on suit le vote du public. Après, vous faites ce que vous voulez. L'année dernière, il me semble que vous aviez suivi le vote du public. Alors, le public, vous avez peut-être une grosse, grosse responsabilité. Alors, on commence par Chopopop. 3, 2, 1, go ! Ok, on est parti maintenant pour Livemon. 3, 2, 1, go ! Alors, le gagnant est, pour le public, Livemon. On est en finale. Du coup, vous allez pouvoir poser des questions si jamais vous avez des doutes, à part si vous avez une certitude sur tel ou tel vainqueur. Est-ce que vous avez des questions à poser à l'un des deux ? Oui, on peut l'avoir. Vas-y, Pierre. Merci. Sur Chopopop, comment tu rémunères les gars ? Comment ça marche ? Alors, en fait, la personne qui souhaite se faire livrer va proposer un prix en fonction de notre orientation, comme sur Blablacar. Et du coup, elle va payer sa livraison. Derrière, c'est le shopper, donc le particulier, qui va effectuer le service qui va retoucher finalement cette contribution et qui va amortir ses frais de déplacement. Ce n'est pas plus efficace d'avoir un truc à la Stuart où tout est pricé et puis voilà. Alors, c'est effectivement un modèle. Oui, on a effectivement un panorama aujourd'hui qui s'est vraiment changé sur les problématiques de logistique. Il y a des entités qui fonctionnent sur le côté uberisation et des auto-entrepreneurs avec un pricing fixe. Nous, on a pris ce parti pris d'aller sur le collaboratif, de jouer sur cette carte-là parce que ça correspond aussi finalement à nos valeurs parce que c'est aussi, même les grands groupes, finalement, les enseignes aujourd'hui ont envie d'apporter ces valeurs-là. Donc, nous, c'est notre identité, c'est notre culture, on garde ça. On a un concurrent qui se positionne sur ce modèle-là donc on est d'aujourd'hui en France à aller sur le côté collaboratif. C'est quoi le nom du concurrent ? C'est une avance question-là, je sais. C'est You2You. Ils sont sur Paris, la région parisienne. On va faire le nom Shopopop. Merci. Antoine ou Ludovic, est-ce que vous avez une question ? Une question pour Livemon. Comment tu te différencies des offres qui existent aujourd'hui en open source qui font à peu près, de mon point de vue, je n'ai pas d'infos qu'on a, comment tu peux distinguer des offres gratuites qu'on a aujourd'hui ? Alors en fait, si on prend tout ce qu'on a en concurrence open source type Nagios et autres que tu as sûrement testé, en fait, il n'y a pas d'intelligence artificielle dans ces solutions-là. Donc ça, c'était le premier problème. Le deuxième problème, c'est le temps de configuration qui est beaucoup trop long. Et en fait, quand on prend le TCO d'une solution de monitoring, des fois, il vaut mieux payer 9,90 pour avoir une solution complète que de passer trois heures par serveur à l'installer. Il n'était pas reparti d'une source open source à la mode de Mandraec à l'époque, de faire des distribs Linux où tu peux prendre la distrib et amener un service derrière. Vous avez tout refait vous-même ? On a tout refait nous-mêmes. En fait, le problème qu'on a rencontré, c'est Elasticsearch. Ça va commencer à poser problème à partir de 1000 serveurs. Toutes les bases de données time series qu'on a pu trouver sur le marché ne répondaient pas à la problématique avec l'intelligence artificielle où on voulait une réponse en temps réel. Donc on a vraiment développé from scratch. On a passé un peu plus de deux ans à cinq tranquillement à le faire. Et voilà. Ok. Antoine, une question ? Moi, j'ai une question à vous poser à vous deux. Demain matin, vous levez un million d'euros. Lundi matin, au bureau, qu'est-ce que vous faites ? Première chose. Alors nous, on a une culture, donc on a des bureaux à Brest qui sont assez sympathiques. Vu le maire, on va commencer par faire un barbecue pour fêter ça. S'il y a des développeurs qui veulent nous rejoindre, c'est barbecue tous les vendredis chez Livemon. Et ensuite, nous, ça va être le recrutement de moitié dev, moitié force de vente. La même question peut-être ? On fêtera aussi ça. Et puis derrière, effectivement, nous, on a pour ambition de continuer à créer cette communauté. Donc il y a un gros budget de communication et de marketing qui sera justement alloué avec un montant de ce type pour continuer à consolider notre communauté sur Nantes et vraiment pénétrer également à Rennes et Angers en septembre. OK. Alors, votre choix ? Moi, je ne vais pas en premier s'agresserait le choix à Antoine de délibérer parce que... Les deux sont bien. Je pense qu'ils ont fait un bon pitch, un bon parcours quand même et donc je vais aller quand même pousser pour Livemon que je perçois mieux. Premier point pour Livemon. Pierre. Bon, moi, je vais laisser Antoine décider parce que je pense que c'est important. Je vais voter pour Shopopop. Ah, c'est sympa. C'est sympa le copain. C'est vraiment... Alors, Antoine, la responsabilité, elle est pour toi. Il n'y a pas beaucoup de courage dans le jury de ce côté-là de la table. D'un côté, il y a un projet qui me parle évidemment parce qu'il est très proche de mon ADN sur l'économie collaborative. Donc, moi, j'ai l'impression que vous avez oublié un certain nombre de concurrents et notamment notre ami Frédéric qui, un jour, s'il veut faire du transport de marchandises à travers Blablacar, vous aurez peut-être un géant face à vous. Et sur Livemon, évidemment, c'est un sujet qui me touche aussi parce que c'est le sujet du moment du Boncoin qui est la gestion de cette plateforme et l'automatisation sur la détection de bugs sur des millions d'utilisateurs. C'est quelque chose qui est vraiment très sensible pour moi. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce monde, il bouge énormément et c'est pour ça que je choisirais Livemon parce que, voilà, je pense que c'est un sujet intéressant. Livemon, bravo, allez, le met les gars. C'est bon, une photo. C'est bon. Un petit mot. Je tenais à remercier toute l'équipe du Westweb Festival, toute l'équipe de Livemon qui a vraiment travaillé dur cette année. Je tenais à donner aussi un mot d'encouragement à tous les entrepreneurs qui sont présents dans la salle. L'année dernière, il y a exactement un an, j'étais dans cette salle quand j'ai le co-founder de Livemon qui m'a annoncé qu'il quittait l'aventure parce que sa femme n'était pas d'accord du rebosser dans une start-up. Je me suis retrouvé pris d'une crise de panique à me dire bon, est-ce qu'on va dans le mur ? Est-ce qu'on continue ? On en a discuté, on a continué, on s'est dit voilà, on a trouvé plein de nouvelles opportunités et surtout, continuer, il faut toujours se battre, c'est un combat de tous les instants. On est super content d'être là ce soir. Bravo Marc. Voilà, merci. Merci. Avant de passer au grand concert dans quelques minutes de Digitals, il est en marche et c'est Ludovic Lemoy de Sigfox. Pour ceux qui étaient là venus pour voir Emmanuel, je ne vais pas pouvoir vous parler d'en marche ce soir, même si je partage la démarche. Aujourd'hui, je suis venu vous parler de l'internet des objets parce qu'il y a déjà très très longtemps, j'avais créé une première entreprise en 2000 que j'ai revendue en 2008 qui était sur le Machine to Machine, ancien acronyme de l'IoT, Internet of Things parce que mon kiff, pour reprendre le blog, c'est de connecter le monde réel au monde virtuel. J'ai une conviction profonde c'est qu'on va finir par fusionner le monde réel et le monde virtuel. On a d'abord créé des technologies de communication pour les êtres humains et puis plus ça va, plus on digitalise de choses et je pense que la prochaine étape c'est de digitaliser ce qui nous entoure. Les tables, les chaises, les ampoules, tout ce qui nous chaussure, etc. On va tout digitaliser et c'est l'idée qui est fondatrice de Sigfox en 2011. On décide, avec Christophe Fourté que j'appelle Mozart parce que c'est lui qui a amené l'ADN de Sigfox, la capacité d'envoyer votre télécommande qui habituellement porte à 500 mètres quand vous voulez ouvrir votre voiture, elle porte à 100 km. Avec le même objet, vous mettez une petite astuce de Christophe dans votre télécommande et elle porte à 100 km. Alors vous allez me dire télécommander ma voiture à 100 km, ça n'a pas trop intérêt mais partie de l'un, on s'est dit qu'on allait créer un réseau mondial. Personne n'imaginait en 2011 deux Toulousains qui se dit on allait créer un réseau mondial. Les gens ont à l'esprit des ordres de grandeur où un opérateur télécom c'est des milliards de dollars ou d'euros à investir, c'est des équipes de milliers de personnes, deux personnes à Toulouse en 2011 et on est parti sur ce projet-là en faisant un réseau à contre-pied, c'est-à-dire que nous, notre but c'est pas de la route des mégabits et d'aller de plus en plus vite, c'est de faire des petits messages comme un Twitter des télécoms mais de faire un réseau mondial. Donc c'est-à-dire qu'on a démarré en 2011, aujourd'hui on est en 2016 et on est dans 22 pays et on espère en faire 30-35 à la fin de l'année et couvrir à 90% du PIB mondial en 2018. C'était un pari qui semblait même honnêtement à refaire, je ne sais pas je le refrais parce que c'était un pari fou mais l'idée à la sortie c'est de mettre ces antennes, donc nous on installe les antennes sur des toits d'immeubles, sur des tours télécoms mais sauf qu'il en faut beaucoup moins que pour un réseau de télécom traditionnel. Pour un exemple, en France on a installé 1600 et on couvre même carré, j'ai fait des tests, on couvre en gros quasiment 100% du territoire français, ça ne nous a coûté que 5 millions d'euros à couvrir et pour ce faire aujourd'hui on a levé à date de 127 millions d'euros et on fera peut-être un peu plus encore dans l'avenir mais l'idée c'est qu'avec ça on est quand même aujourd'hui sur un réseau le plus large il n'y a aucun opérateur télécom aujourd'hui qui a une couverture aussi grande que la nôtre en termes de population couverte ou de kilomètres carrés couverts et ça à la sortie ça va permettre à quoi ? C'est bien, réseau, etc. Mais l'enjeu de l'internet des objets ce sont des milliards on parle de 100 milliards, 500 milliards, etc. Donc tout va être interconnecté et pour moi l'idée dès le départ aussi c'est bien de faire ça mais si on doit mettre des batteries derrière les centaines de milliards d'objets ça va être un peu compliqué à la fois à alimenter à changer des batteries donc il faut trouver une idée et un réseau qui soit le bon candidat à terme pour aller capter les énergies et je sais si il y en a dans cette pièce il faut capter ces micro-wattes qui sont produits par chacun d'entre nous notre propre chaleur l'énergie électromagnétique de notre propre téléphone la lumière qui est dans cette pièce même si elle est faible c'est suffisant pour créer des micro-wattes et nous ces micro-wattes là on va les convertir en petits messages et ces petits messages là vont partir demain de la chaise et arriveront sur internet pourquoi faire vous allez me dire ici on parlait de big data ce qui est pour ça que notre ami Le Flair va investir c'est ça les big data demain c'est comme en connaissant tous les objets qui nous entourent on voit qu'il n'y a pas peut-être de prévenir des désastres peut-être des catastrophes des attentats je pense qu'il y a plein de choses qui vont émaner du big data et pour ça il faut que tout soit digitalisé et ça c'est quelque chose qu'on est en train de faire et on est à mon avis aujourd'hui le seul candidat à faire ça et j'aimerais bien un petit peu faire exercice j'ai encore un peu de temps Marion c'est que la conviction que j'ai à la sortie c'est qu'on va dans l'histoire de pouvoir digitaliser notre monde on a une idée à Sigfox c'est de se dire si on veut commencer à faire ça il faut donner à nos objets la vie et la vie elle commence par l'ADN l'ADN aujourd'hui les outils de conception comme Katia qu'on utilise pour faire des objets nos voitures les objets de consommation sont maintenant construits par des objets des systèmes d'outils de modélisation et de design il suffirait au mieux de stocker ces fichiers là sous forme d'un fichier plat avec des octets les uns derrière les autres on leur donnerait une forme d'ADN une hélice d'ADN qui permettrait de stocker toutes les propriétés d'un objet il va falloir réfléchir un peu puis à côté de ça un objet s'il n'a pas de capteur s'il n'est pas animé si on lui donne pas la vie il ne fait pas grand chose donc on va lui mettre des capteurs à ce objet un capteur comme vous avez dans les bracelets les Fitbit et WeFings pour parler les français et autres c'est des capteurs de sensoriel des capteurs de température des capteurs de mouvement on va dire si ces objets là à l'instar de notre corps on a l'ADN on a l'ARN qui va avec puis on construit des protéines qui fait que notre corps se nourrit se vit se chauffe permet de créer les bonnes molécules qui permettent de vivre on va faire pareil sur les objets on va transformer on va transformer l'ADN et l'ARN des capteurs en protéines numériques c'est le truc un peu fou mais les protéines numériques font en sorte que les objets vont pouvoir se parler ensemble la chaise va parler avec la salle d'à côté etc et le fil en aiguille on peut arriver à faire en sorte de faire disparaître les limites entre le monde réel et le monde virtuel parce que quelque part dans ma vision du monde c'est que le monde dans lequel on est aujourd'hui on pense tous être là mais je pense qu'on n'est pas là ensemble l'autre conviction que j'ai que ce simulateur là il est gigantesque est-ce qu'il est dans une sphère est-ce que notre monde est convex ou concave est-ce qu'il y a des théories où ça serait finalement l'autre monde c'est une sphère et le centre de cette sphère là c'est le centre de l'univers et si on partait sur ces idées là c'est un peu compliqué mais c'est pour vous réveiller avant le constat de digital c'est pour moi si on considérait que ça c'était vrai on pourrait imaginer et là ça serait intéressant pour les chercheurs si on a la salle c'est de dire finalement si on part d'un grand simulateur si on imagine que l'atome en lui-même ça serait ce fameux petit processeur il y en a beaucoup d'atomes sur Terre et dans l'univers en général dans notre méta-univers si on essayait de savoir quel est le code qui tourne dans ce petit atome est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de prendre le problème par l'inverse aujourd'hui on essaie d'analyser ce qui se passe on casse des atomes on arrive à trouver des muons des bosons de Higgs etc donc on casse la matière on essaie de trouver ce qu'il y a là-dedans et peut-être que si on faisait des exercices inverses on se dit finalement on va essayer de faire un programme le plus petit programme commun qui serait lui logé dans l'atome puis on essaie de faire tourner des simulations si en faisant ça en voyant les atomes et en estimant que les électrons qui gravitent autour de l'atome soient les ports de communication entre ces processeurs-là est-ce qu'on ne pourrait pas recréer l'univers qu'on connaît donc ça fait partie des idées qui sont sous la scène de Sigfox on est quand même aujourd'hui un peu plus dramatique que ça parce que ça c'est la vision alors je ne sais pas si ça vivrait assez longtemps pour amener l'entreprise à ce niveau-là mais je suis convaincu que dans les énergies faibles il y a énormément de potentiel et nous aujourd'hui notre obsession au quotidien c'est réduire le coût de la collectivité aujourd'hui on est capable d'avoir des produits connectés à 80 centimes par an sur des composants électroniques qui valent 1 dollar et avec une batterie encore aujourd'hui donc on va se passer de ça et après il faut savoir c'est quoi l'étape d'après c'est quelle est l'énergie qui va se substituer à l'énergie électromagnétique que nos téléphones utilisent que nous on utilise on a des chamanes il y a des moines bouddhistes qui communiquent avec des énergies qu'on ne sait pas aujourd'hui modéliser et donc ça c'est parti des exercices à mon avis où on doit sortir un peu de out of the box qu'on aime bien dire dans les start-up donc comment on pourrait essayer s'extraire un peu de ce qu'on pense être de notre vérité je parlais du monde convex ou concave je pense qu'il faut casser les dômes essayer de penser outrement et peut-être aussi l'autre idée c'est d'arriver à prendre ces idées là et les construire ensemble parce que je pense que l'ambition est grande je ne voulais pas vous parler de Sigfox en détail aujourd'hui mais je voulais juste vous donner une perspective que je pense qu'on est encore de l'ère de la digitalisation pour moi elle va prendre ressources dans tout ce qui nous entoure et c'est ça peut-être les fondamentaux de ce qui m'anime et ce qui fait en sorte que Sigfox aujourd'hui on est dans 22 pays on a fait 2, 3, 12, 30 millions d'euros de chiffre d'affaires en connaissant nos objets aujourd'hui du quotidien essentiellement en B2B je pense qu'à la sortie on évoluera à terme sur du Bidata et sur cette recherche de la communication sans énergie merci je vais appeler Sébastien Ronan et Charles pour faire un petit mot de conclusion avant qu'on on investisse la scène chers messieurs pendant que nous on va se changer rapidement c'est parti c'est à vous oui donc dernière partie dernière prise de parole avant le fameux concert des Digitals moi je voulais juste simplement vraiment vous remercier de voir tous ces sourires pour cette 3ème édition un grand grand merci à vous festivaliers à vous aussi toutes les personnes qui regardent le streaming vous pouvez vous applaudir parce que ça nous a fait beaucoup de joie de stagner un fort sur cette édition merci beaucoup pour faire court parce que le temps effectivement passe vite on va vous remercier toutes et tous pour cette 3ème édition qu'on a eu beaucoup de bonheur à partager avec vous on avait choisi comme thématique se digitaliser ou mourir on aurait pu dire maintenant se digitaliser et accélérer je crois qu'au bout de ces deux jours c'est clairement ce qu'on peut aujourd'hui évoquer et puis je voudrais revenir sur quelque chose qui moi m'a marqué un épisode de ces deux jours qui m'a marqué parce que je crois en tout cas à titre personnel il montre l'état d'esprit dans lequel j'essaie d'être tous les jours et j'espère qu'il vous aura pour beaucoup d'entre vous inspiré que vous soyez côté start-up ou côté entreprise plus classique moi j'ai coutume de dire qu'il faut donner la chance à la rencontre et que parfois par temps d'idées qui paraissent un peu bizarres quand on accepte de faire la rencontre on découvre des choses qui peuvent effectivement être très inspirantes moi je ne connaissais pas Nicolas Chatin je ne l'avais jamais croisé jusqu'à aujourd'hui il est venu nous parler d'un sujet qui peut paraître a priori basique et si on le recevait chez nous sur un powerpoint on se dirait peut-être est-ce que ça vaut le coup de rencontrer cette personne je crois qu'il aura illuminé pendant quelques minutes cette salle avec un le sujet qu'il a eu à évoquer qui malheureusement trouve une résonance particulière dans le contexte qu'on connaît et deux par le talent dont il aura su faire preuve donc moi ce que je retiens de cette troisième édition c'est qu'il faut il faut toujours laisser la chance à la rencontre il y a parfois 30 minutes dans la vie d'un entrepreneur qui peuvent changer leur vie et je crois qu'il aurait été aujourd'hui l'illustration parfaite de cet état d'esprit qu'on essaie tous d'incarner que l'on soit côté des start-up ou que l'on soit des entreprises plus traditionnelles et encore une fois merci à toutes et à tous je voudrais terminer du coup en remerciant également les quelques sponsors majeurs il y avait Le Bon Coin avec Antoine il y a Arkea et la région Bretagne et comme on va faire un concert après comme on va tous profiter des vieilles charrues et que c'est quand même grâce aux vieilles charrues qu'on est là je voudrais inviter Jean-Luc Jean-Luc Martin qui est le président du festival et j'inviterai également Richard Ferrand à monter sur scène pour dire un petit mot également bonsoir à tous alors c'est vrai que la particularité c'est que depuis les deux jours que vous êtes là je n'ai pas du tout eu le temps de venir une seule fois et je m'étais juré de venir ce matin et puis les événements de la nuit on en fait autrement et c'est vrai que c'est un peu compliqué aujourd'hui je suis désolé de casser un peu la boutique mais c'est vrai que hier soir quand les premiers éléments sont arrivés à nos oreilles on y croyait à peine et puis au fil du temps ça s'est malheureusement vérifié et c'est encore une fois une tôle qui touche la France c'est dramatique donc nous cette nuit on a beaucoup travaillé pour essayer d'imaginer tous les scénarios possibles alors quand on lit les différentes remarques à droite à gauche entre ceux qui disent c'est indécent d'avoir continué et tout ce qu'on veut nous on s'est posé plein de questions il est évident que c'est des décisions qui sont très très difficiles à prendre on a fait le choix de continuer on a fait le choix de continuer en essayant de de passer en revue tout ce qui était perfectible dans notre organisation et Dieu sait qu'il y en a parce que vous imaginez 80 hectares de réception de personnes ça fait beaucoup de monde vous avez vu pour ceux qui étaient là hier soir ça fait 70 000 personnes par soir donc forcément avec des entrées qui sont dans des champs donc quand on est au stade de France il suffit de fermer les 15 portes et puis on y arrive c'est un autre problème dehors mais ici c'est beaucoup plus difficile donc ce qu'on a fait c'est avec toutes les forces de l'ordre et toute l'administration parce que je crois que dans des cas comme ça toutes les réunions qu'on a fait en amont tout cet hiver elles ont encore plus de raisons d'être et le choix qu'on a fait qui n'a pas non plus fait plaisir à plusieurs entre le fait de ne plus avoir d'ambulant devant le site le fait d'avoir mis des caméras vidéo à différents endroits pour pouvoir gérer et tout ça ça nous prouve bien que les choix qu'on a fait cet hiver c'est malheureusement les bons choix et qu'on se doit d'être très très vigilants c'est ce qu'on a fait donc on a décidé de continuer la fête ce soir on aura donc 70 000 personnes encore puisque les 4 soirs cette année sont complets on vit une édition magique je crois que cette année on n'a pas dû avoir une seule journée comme on a aujourd'hui donc tout est au beau fixe et l'équipe est bien évidemment un peu abattue mais the show must go on comme a dit Jean-Philippe Quignon en 2012 et ce soir on devrait avoir une magnifique soirée encore donc il y aura un hommage à Nice tout à l'heure juste avant le concert de Paul Nareff on fera une minute de silence donc vers 19h08 un truc comme ça voilà en tous les cas en ce qui concerne Noël's Web on est super content de cette continuité jusqu'à présent ça a été un carton d'après ce que j'ai compris c'est un super carton cette année encore on nous a demandé si on pouvait pas trouver la solution pour agrandir le cinéma je sais pas comment on fera peut-être que ce sera le sujet de Richard j'ai absolument rien dit en tous les cas le numérique je vais pas vous expliquer ce que c'est moi j'ai deux casquettes et dans la deuxième casquette j'y suis à fond tous les jours mais pas dans les trucs qui font rêver moi je ne fais que de faire des clouds pour les poulets les cochons et c'est aussi du numérique on est aujourd'hui on est aujourd'hui la seule société sur la planète à connecter des bâtiments d'élevage c'est à dire que 100% des bâtiments d'élevage sont complètement connectés c'est à dire que l'éleveur qui a un poulailler à ploune et vaisel ou à clé d'un poère son élevage est intégralement connecté à un cloud et l'éleveur a la possibilité à chaque instant de choisir s'il veut partager le poids de son poulet avec l'abattoir ou les stocks de ses silos avec l'usine d'aliments ou les traitements qu'il a pu mettre ou ainsi de suite ça veut dire que demain enfin demain je ne dis pas demain puisque c'est aujourd'hui on serait capable sur une escalope de poulet ou sur une tranche de rôti de porc d'afficher la température le CO2 l'humidité le poids du jour zéro jusqu'au jour où il a été abattu alors ça paraît complètement loufoque quand on est dans votre côté numérique mais on en est fiers parce qu'on en est fiers pourquoi ? parce que dans le groupe c'est 6 sociétés et 6 sociétés bretonnes donc 120 familles qui aujourd'hui travaillent en Bretagne et voilà j'avais l'occasion d'en faire un petit peu ma pub et ben c'est fait Applaudissements 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 Bonjour à toutes et à tous moi je n'ai qualité à être sur cette tribune uniquement pour délivrer un message d'amitié et de regret d'Emmanuel Macron que j'avais contribué à inviter ici j'avais relayé le souhait que les uns et les autres avaient formulé encore hier soir avant que les tragiques nouvelles ne tombent on échangeait au téléphone pour voir comment on allait pouvoir profiter de deux fêtes trois fêtes même la vôtre celle la grande ensuite les charrues puis les fêtes maritimes qui comme ça a été dit hier représentent bien ce qu'est la Bretagne une terre de terre de mer une terre de terre et une terre de start-up c'est pourquoi il y en a beaucoup ici et Emmanuel se réjouissait beaucoup de venir ici puisque vous le savez il est un de ceux qui qui essaye de faire la pédagogie autant que faire se peut des enjeux liés au numérique qu'il s'agisse des évolutions de la vie quotidienne du travail de l'innovation de l'inventivité des rapports sociaux des rapports à la consommation et également tout ce que ça va générer sur le plan macroéconomique sur le plan microéconomique donc il est j'ai envie de dire à l'avant-garde de la pédagogie de ce qui doit être fait sur le monde tel que vous l'avez décrit d'ailleurs je me disais tout à l'heure avec Martin Mairier conseiller régional qui est là avec moi que ce serait bien que quelqu'un qui invente un logiciel pour que les gens un peu old style comme moi puissent tout comprendre quand M. Leifemond parle ça m'aurait beaucoup aidé pour saisir toutes les nuances de sa pensée et un certain nombre de termes qui jusqu'à ce jour m'étaient relativement étrangers donc je ne sais pas si c'est un candidat mais ça pourrait servir d'expliquer un certain nombre de choses pour les nuls voilà en tout cas vous dire simplement les regrets d'Emmanuel Macron en même temps vous savez bien que dans dès l'instant que le pays est en effet endeuillé un ministre peut difficilement venir participer lui personnellement à des moments réputés festifs il y aurait sans doute quelque chose de profondément choquant c'est pourquoi à contre coeur il a dû renoncer mais il a renoncé en responsabilité mais ce n'est que partie remise d'abord parce que vous serez toujours là l'an prochain et que d'autre part d'ici là dès l'instant vous aurez un peu poussé les murs c'est ça donc lui emmènera les parpaings et moi la truelle c'est comme ça qu'on va faire Jean-Luc et vous pouvez aussi c'est un message qu'Emmanuel m'a demandé de vous transmettre dire que si vous souhaitez organiser vite une rencontre avec lui pour évoquer ce que vous faites avec toutes celles et tous ceux qui sont là c'est volontiers et ça peut être très vite donc c'est à vous de le dire et je pourrais utilement être l'intermédiaire et puis j'ai un message personnel j'ai entendu parler de Kouam qui est par ici mais je ne l'ai pas vu où est-ce qu'il est Kouam il est à San Francisco comment ? il est à San Francisco ah il est à San Francisco quel dommage parce que il n'est pas de Brest il est de Saint-Couly une petite commune du secteur j'ai bien connu son papa oui c'est vrai j'ai bien connu son papa qui a été député de cette circonscription avec qui j'ai eu le grand plaisir de travailler et j'ai vu Kouam lorsqu'il était déjà grand mais beaucoup plus jeune donc c'est avec plaisir je l'aurais revu parce que ça fait quelques années que je ne l'avais pas vu voilà excusez-moi de cette intrusion personnelle en tout cas merci de ce que vous êtes et merci de ce que vous faites alors oui alors juste il y a un autre événement qui va intervenir en quelques semaines qui est assez qui est une bonne transition par rapport à ce que vous disiez par rapport à Kouam ou Catherine Barba qui est à New York c'est tout simplement un pari de fou encore une fois puisque nos histoires sont souvent comme ça c'est donc le 1er octobre les vieilles charrues ce sera à New York à Central Park et un petit délire qui nous est arrivé donc simplement vous vous rappelez il y a deux ans ou il y a trois ans on avait fait une création qui s'appelait Celtic Social Club c'était le regroupement de plusieurs musiciens des Red Cardell des Jim O'Henel enfin bref et donc des Celtic Social Club dans leur tournée ils sont allés faire deux dates à New York à New York on est tombé sur l'équipe de Tarey de New York parce que moi je les appelle les équipes de Tarey de New York les Bretons de New York et on est tombé sur des hommes et des femmes complètement imagés aux vieilles charrues avec des t-shirts vieilles charrues avec des polaires vieilles charrues et puis quand on leur a posé la question vous êtes déjà venus ils nous ont dit ben non alors c'est assez hallucinant parce que cette appartenance à un festival qui est breton sans n'avoir jamais été et là on s'est dit ben c'est quand même un peu dommage donc pour les 25 ans la meilleure des solutions c'est que puisque vous ne pouvez pas venir et ben pour les 25 ans nous on va venir chez vous on va vous faire un clin d'oeil aux cousins et puis en 5 minutes il y en a un qui a sorti son téléphone moi je connais le maire de Central Park bouge-poche je l'appelle paf on a un rendez-vous comme ça se passe toujours à New York malheureusement pas toujours ici mais c'est comme ça mais à chaque c'est bizarre à chaque fois que je fais un geste un peu truc crac et toujours est-il qu'on a décidé de le faire sur un délire comme ça donc ce sera bien le 1er octobre et puis en partenariat avec Salin je ne sais pas s'il est là qui d'ailleurs cette année est devenu partenaire du festival donc a mis en place des vols départ le jeudi retour le lundi avec deux soirées si vous prenez en VIP une soirée entre nous le vendredi enfin entre nous on va être beaucoup quand même et une soirée le samedi à Central Park avec Chris Men et Alem donc Chris Men bien du coin comme il faut la belle charrue de l'année dernière 2015 avec Celtic Social Club bien évidemment on ne pouvait pas faire autrement avec notre notre ami et notre parrain Mathieu Chédide qui nous fait l'honneur et il y en a un quatrième et le quatrième je pense qu'avant la fin du week-end vous en saurez plus merci beaucoup on va terminer on va terminer par le concert juste une date à retenir l'année prochaine on revient ce sera le 13 et 14 juillet puisque les ce sera du 13 au 16 juillet les vieilles charrues et donc la billetterie sera ouverte à partir du 1er septembre alors on fait un compte d'arbours pour accueillir les digitals 3 2 à 0 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 4 1 Sous-titrage ST' 501 ... 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